Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'histoire d'un autre soldat-clone, l'Arc Trooper Fives. C'est son histoire que nous allons étudier ici, dans ce nouvel épisode de Star Découverte. Fives, de matricule CT 27 5555, et de ses autres appellations en français 5 et carré de 5, était un soldat-clone dans la Grande Armée de la République qui rejoignait la 501ème Légion au cours de la guerre, avant de devenir Arc Trooper. Passons maintenant à l'histoire de ce clone. En 22 avant Bataille de Yavin, sur Kamino, l'escouade Domino, composé des clones cadets, Heavy, Cutup, Droidbait, Echo et Fives, passa le test de la citadelle. Le but de cette simulation était de prendre la base ennemie. Cependant, l'escouade échoua car les clones la composant n'arrivaient pas à travailler en équipe. Lorsqu'arriva le jour de l'examen où les escouades clones devaient faire leur preuve aux soldats Arc, Colt, Avok et Blitz, l'escouade échoua et fut disqualifiée. Après cela, Fives et Echo demandèrent à Shakti de les transférer dans une autre escouade. Shakti leur répondit qu'elle avait décidé de faire repasser l'épreuve à leur escouade. Lorsque cette dernière repassa l'épreuve, elle parvint à arriver jusqu'au pied de la citadelle, mais alors qu'ils allaient utiliser leur câble d'escalade pour arriver jusqu'au sommet du bâtiment, ces derniers manquaient à la peine. Evi eut alors une idée, celle de mettre hors service les canons de la citadelle pour ensuite les utiliser pour l'escalader. C'est ainsi que l'escouade Domino prit le contrôle de la citadelle et réussit l'épreuve par la même occasion. Ils purent ainsi rejoindre le combat pour lutter contre la CACI. Merci, c'était 25-55-55, on a eu chaud. Les membres de l'escouade Domino furent affectés à la station d'écoute avancée de Rishi et y travaillèrent aux côtés du soldat Nub, de l'officier de pont CT-327 et du sergent O'Niner. Un jour, des météorites s'écrasèrent sur la base. Rien de l'arme apparemment, sauf que ce n'était pas une simple chute de météorites. Il s'agissait en réalité de droïdes commando qui venaient de débarquer sur la lune. C'était 327 fut tué par les droïdes et O'Niner envoya alors Nub et Droïd Bait à sa recherche. Alors qu'ils approchaient de l'entrée de la base, les deux clones furent également tués par les droïdes. Ceux-ci pénétrèrent dans la base et tuèrent aussi le sergent. Heavy, Fives, Echo et Cut-Up parvirent quant à eux à s'échapper en passant par un conduit d'aération et se retrouvèrent à l'extérieur. C'est alors que l'anguille géante les attaqua et tuant au passage Cut-Up. De leur côté, le capitaine Rex et le commandant Cody, ayant pour mission d'inspecter la base, arrivèrent sur Rishi et furent accueillis par un étrange clone. Afin de les prévenir, Fives, Echo et Heavy lancèrent une fusée de détresse. A sa vue, Rex comprit alors immédiatement que le clone qui était en face d'eux était un faux et tira dans la tête du droïde. Le capitaine et le commandant partirent ensuite à la recherche de ceux qui avaient lancé la fusée et rencontrèrent ainsi Heavy, Echo et Fives, que Rex qualifia de vers luisants. Les clones reprirent par la suite la base et durent la faire exploser pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains des séparatistes. Voyant que le signal de la station n'émettait plus, des vaisseaux républicains arrivèrent et mèrent en déroute la flotte de Grievous. Sans compter Rex et Cody, Echo et Fives étaient les derniers clones survivants de la base, puisque Heavy s'était sacrifié. Le capitaine Rex décida que les deux clones feraient désormais partie de la 501ème Légion. En 21 avant bataille de Yavin, après que la République ait intercepté une conversation entre le général Grievous et l'assassin Asajj Ventress, Fives et Echo furent rapatriés avec le reste de la 501ème sur Camino. Ils y recroisèrent 99 et lui annoncèrent la mort de Heavy. Lors de l'assaut des séparatistes, Echo et Fives luttèrent vaillamment pour défendre leur monde natal. Et après la fin de la bataille, le capitaine Rex et le commandant Cody décidèrent que Echo et Fives deviendraient des Arc Troopers. Dans la même année, le maître Jedi Yavin Peel et le capitaine Tarkin, qui connaissaient les coordonnées de la route Nexus, furent tenus prisonniers par la CSI sur le Lassayu dans la citadelle. Les généraux Kenobi et Skywalker décidèrent de monter une mission pour sauver Maître Peel et ses hommes. Fives et Echo faisaient partie des soldats les accompagnant. Après avoir libéré Tarkin et Peel, tandis que Echo essayait de détruire une tourelle séparatiste, l'Arc Trooper se retrouva devant la navette Némoïdienne qu'ils avaient utilisée pour s'infiltrer. C'est alors que le droïde commando qui commandait la tourelle fit feu sur le vaisseau. Après l'explosion de celui-ci, tout ce qui resta de Echo était son casque. Fives était devenu, à ce moment-là, le seul survivant de la squad Domino. Les survivants républicains, Fives compris, finirent par être évacués par les forces du général Plo Koon. Cependant, Maître Peel était décédé au cours de la bataille. Ah, merci, c'était 25-55-55, on a eu chaud. Après l'assassinat de son sénateur, Umbara rejoignit les séparatistes. La République décida donc de prendre le contrôle d'Umbara, et parmi les unités envoyées sur place, la 500 Union Légion participa à la bataille. Quelques temps après avoir débarqué sur la planète, le général Skywalker fut convoqué sur Coruscant par le chancelier suprême Palpatine. Son bataillon fut quant à lui laissé sous les ordres du général Pong Krell. Tandis qu'il se faisait attaquer par des chars Umbariens, Rex donna une mission à Fives et Arcade. Les deux clones devaient s'introduire dans la base aérienne Umbarienne et piloter des chasseurs Umbariens pour s'attaquer aux chars. Cela fonctionna, et la 501ème Légion peut également prendre le contrôle de la base. Peu de temps après, le général Kenobi dit au général Krell qu'un vaisseau de ravitaillement séparatiste alimentait les Umbariens. Cependant, bien que Rex proposait au général de les aider en envoyant leur propre chasseur Umbariens détruire le vaisseau de ravitaillement, Krell s'y opposa. Fives, Arcade et Jesse désobéirent quant à eux et détruisirent le vaisseau de ravitaillement séparatiste grâce au sacrifice de Arcade. Au lieu de féliciter les deux clones, Krell décida de les faire passer en cours martiale pour actes d'insubordination. Peu après, il décida finalement de les exécuter. Cependant, après un discours fait par Fives pour raisonner les soldats qui allaient les abattre, les clones refusèrent de tirer sur Jesse et Fives. Après avoir découvert que Krell était en réalité un traître, Rex libéra Fives et Jesse, et grâce à la ruse de Tup, le Bessalisk fut arrêté. Alors emprisonné, ce dernier leur révéla que les Umbariens allaient reprendre la base et qu'ils le libèreraient tout aussitôt. A l'extérieur du bâtiment, Fives dit à Rex que si Krell était libéré, il pourrait donner beaucoup de secrets de la République à la CSI. Rex décida donc d'abattre Krell. Cependant, au moment de le faire, Rex hésita et c'est finalement Dogma qui abattit le Bessalisk en récupérant l'un des blaster de Fives. Où en étions-nous, soldats ? Après que Tup ait assassiné le général Tiplar en pleine bataille de Ringo Vinda, et alors qu'il s'apprêtait à être emmené sur Camino afin d'être examiné, la navette dans laquelle il se trouvait fut prise d'assaut par les forces séparatistes. Skywalker et Rex et Fives décidèrent alors de récupérer Tup. Alors que la navette séparatiste transportant Tup venait de décoller, les trois combattants de la République s'y accrochèrent grâce à des grimpants. Une fois à bord, ils massacrèrent les droïdes présents sur place et de retour dans leur destroyer, ils renvoyèrent Tup sur Camino avec cette fois-ci Fives et Rex et une escorte plus importante. Sur Camino, Fives découvrit la présence d'une puce dans la tête de Tup et dans celle de tous les clones. Nalassé avait beau lui dire que la puce était là pour leur bien à tous et que celle de Tup avait dysfonctionné, Fives n'y croyait pas et soupçonnait un complot séparatiste. Shakti décida d'emmener Fives et la puce sur Coruscant au chancelier Palpatine. Cependant, alors qu'ils allaient atterrir, l'anassait drogue à Fives. Arrivé chez le chancelier, ce dernier demanda à Shakti et Nalassé de le laisser seul avec l'Arc Trooper, stipulant que ses gardes seraient là pour le protéger en cas de problème. Peu de temps après, le chancelier hurla. En effet, il était bien attaqué par Fives. Ce dernier prit la fuite, mais Shakti le poursuivit. Le clone semblant déboussolé réussit tout de même à lui échapper. Fives se rendit au Bar Clone 79, un lieu où les soldats clones allaient se détendre quand ils n'étaient pas en service et parvint à parler à Kix. Il demanda à ce dernier de dire à Skywalker et Rex de le retrouver aux coordonnées qu'il lui transmettait. L'Arc Trooper se rendit par la suite au lieu de rendez-vous qu'il avait fixé, mais fut repéré par une sonde qui avertit aussitôt le commandant Fox. Ce dernier se mit donc en route avec ses hommes. Lorsque Skywalker et Rex arrivèrent, Fives leur demanda de déposer leurs armes avant de les emprisonner dans un bouclier à rayon. Il leur expliquait alors qu'il y avait une conspiration au sein même de la République et que le chancelier lui-même était impliqué. C'est alors qu'arriva Fox qui ordonna l'Arc Trooper de se rendre. Celui-ci n'en prit pas compte et prit l'un des blaster de poing de Rex pour se défendre. C'est là que Fox tira, ce qui blessa mortellement Fives. Ainsi mourut le clone qui avait découvert l'Ordre 66. Cependant, son sacrifice ne fut pas vain. En effet, Rex, Wolf et Gregor retirèrent leurs puces avant le début du siège de Mandalore. C'est donc grâce à Fives que ces clones puissent poursuivre le combat au sein de l'Eliance Rebelle afin de faire tomber l'Empire Galactique. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez Fives ou non. En tout cas, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de la saison Clone Wars. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à tous. Que la Force soit toujours avec vous. Et moi, je vous dis Bye ! Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches. Je préfère me suicider ! Et abonne-toi pour rejoindre l'Empire Galactique. Pour que nous puissions régner sur la galaxie !